Bonjour, je vous parle depuis quelques temps du judo traditionnel. Si vous voulez, on va décortiquer quelques contenus. Contenus qui sont vraiment peu connus de la majorité des ceintures noires. Le judo traditionnel est cette pratique du judo qui colle aux objectifs et aux principes de l'art tels que les a présentés Jigoro Kano dans ses enseignements et ses écrits. Enseignements qu'on peut trouver aujourd'hui grâce aux travaux du français Yves Cadeau, que ce soit dans ses conférences qui sont disponibles sur YouTube ou dans ses livres qui sont excellents. C'est une source de soucis pour les judokas du 21e siècle qui souhaitent pratiquer à l'ancienne. Ceux qui ont connu en effet les bienfaits du judo pratiqués après la période de compétition et qui en reconnaissent les bienfaits bien au-delà du sport. Comme vous le savez, le judo a connu beaucoup de changements. Il est spectaculaire au fil des années depuis son introduction en 1882. Mais c'est maintenant pratiqué presque exclusivement en tant que sport. Il est difficile de trouver un enseignement au Québec du moins qui a reçu l'enseignement de base du judo original de Kano et qui peut le diffuser aux étudiants actuels. Aujourd'hui, on va parler d'un des outils pédagogiques préférés de Kano Jigoro, qui est, pour la plupart des professeurs d'aujourd'hui, inconnu, oublié, c'est-à-dire le Kogi. Dans son enseignement, Kano Jigoro disait que l'apprentissage du judo se faisait par la pratique du randori, puis du kata, mais aussi par les mondo et les kogi. Mais en réalité, aujourd'hui, comparativement au randori, puis au kata, les autres aspects sont vraiment négligés et souvent sont même inconnus, comme je le disais tout à l'heure. Le kogi, c'est quoi ça, le kogi? Le kogi, c'est un cours magistral, comme ça se donne dans toutes les écoles du monde. La formule, on s'entend, la formule peut varier, ce soit un cours en classe ou encore une conférence dans un auditorium. Ça peut être un atelier à l'intérieur d'un colloque. Mais, mais, il ne faut pas confondre cette activité-là avec un dîner-causerie. Le kogi, ce n'est pas un divertissement, mais c'est un enseignement qui mérite une bonne préparation, un décorum propice à sa réalisation. Le kogi, c'est un moyen de passer du judo dans son sens étroit, qu'on appelle kiyogi, au judo au sens large. Il y en a qui disaient ceci, là. Si le judo est une science, alors il est tout à fait légitime que le kogi fasse partie de ses moyens pédagogiques. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Dans les sciences, dans les sciences, il y a le temps de l'expérience, mais il y a aussi le temps de la réflexion. Le judo en dojo, ça nous permet de nous éduquer sur le plan technique, soit en randori ou en kata. Mais quand on pense à la formation reliée à la philosophie pour valeurs, ça va être bien difficile de l'intégrer dans un entraînement. Il faut vraiment s'y prendre autrement. Bien sûr, en dojo, le professeur va corriger un aspect d'une technique, faire une correction. Mais quand nous, il jugeait que ce n'était pas la méthode optimale, on ne peut pas aller en profondeur. Mais aussi, en dojo, le prof va intervenir verbalement dans les périodes entre deux randoris, dans les moments de récupération. Il n'y a pas vraiment le temps d'aller plus loin. En plus de ça, la pédagogie moderne nous impose des interventions courtes avec des précisions sur un seul aspect d'une technique, d'un déplacement ou d'un contre. Et les corrections de technique s'apparentent à l'application simple d'un principe. Mais l'application simple d'un principe, c'est Jutsu, ce n'est pas du judo, c'est Jutsu. Mais en comprendre le principe, ça c'est do, le do de judo, ça c'est do, comprendre le principe. C'est pourquoi il serait difficile de comprendre les véritables choses à travers un entraînement. Les édèvres ne sont pas dans un état propice à l'étude théorique. Kogi existe également un temps suffisant. En effet, le judo est un diamant complexe et il faut pouvoir exposer toutes les facettes en suivant une démarche pédagogique, logique, dans un environnement qui est propice pendant un temps prévu à cet effet. Quant au contenu, le contenu des Kogi donnés par Kano Jigoro nous apprennent que les sujets étaient extrêmement variés. Et en fait, tout ce qui pouvait le préoccuper et ouvrir l'esprit de ses élèves, puis créer une interrogation chez eux, était très bon. D'ailleurs, le Kogi, dans le sens de cours magistral, ça a toujours été un exercice favori de Kano Jigoro. Il faut garder en mémoire que c'est avant tout un prof d'université. Un prof d'université, ça aime enseigner. Et l'éducation, au sens large, ça a été le moteur de sa vie. Mais avant de parler de Kogi, il faut parler de Kiyogi. Kiyogi, c'est tout ce qui concerne le physique. C'est la culture d'un corps physique fort. On fait ça par le, Kano disait, par le Rentaïho. On a fait ça par le Rentaïho. Le développement des compétences de compétition. Ça, c'est par le Shobuho. Puis ça, ensemble, ça aboutit au Kiyogi Judo, ou encore au Judo au sens étroit. En fait, ce qui ne concerne que les aspects purement physiques, dont les aspects qui sont couverts par les éléments Gi et Tai de Shin Gitaï. Et, au bout d'un certain temps, le Judo Kiyogi doit être remplacé par le Judo Kogi, ou Judo au sens large. Dans ça, le Shoshin-ho, ou la culture mentale en termes de normes morales, tend vers la perfection de soi. Kano avait l'intention que les pratiquants de Judo devaient également atteindre un niveau supérieur de réalisation de soi, grâce au Shoshin-ho, comme je disais, et atteindre comme ça le Kogi Judo, ou encore Judo au sens large. On sait que les idéaux du Judo de Kano sont résumés dans les trois préceptes, dans trois préceptes, en fait. Seriyo Kuzanyo, meilleure utilisation de l'énergie, Jitakyo-e, prospérité et bienfait mutuel, et un qui est moins connu, par exemple, c'est Jikudo Pansai. Perfectionnez-vous! Et cette quête-là, c'est le but derrière la pratique du Judo traditionnel. Contrairement au modèle sportif, qui, lui, va se concentrer principalement sur la qualité de l'effort lors des tournois. Les tenants du Judo traditionnel, eux autres participent au Shiaï pour tester leurs compétences par rapport à eux-mêmes. Et ils ne mettent pas le résultat comme la finalité. Pour eux, l'important, c'est de bien combattre en mettant en action les principes Seriyo Kuzanyo. Les judokos sportifs, quant à eux, ils vont récolter les bénéfices du renforcement du caractère grâce à un dévouement au sport. Chacune de ces approches sont différentes. Chacun conserve leurs objectifs et leurs méthodes d'enseignement. C'est très distincts l'un de l'autre. Le Judo Kodokan, tel que pensé par Kano, met l'accent sur les principes, à la fois l'enseignement des principes et l'enseignement par les principes, comme le fait actuellement l'Académie du Judo de la Fédération internationale de Judo, l'IGF Academy, en collaboration avec le Kodokan. Le Judo traditionnel, c'est un ordre dont le but premier est la réalisation de soi par l'intériorisation des principes exprimés, appris d'abord par la pratique physique, donc la notion de Kiyogi, puis appliqué dans la vie quotidienne pour l'amélioration de soi et le bénéfice de la société. C'est ça, c'est Jitaki-O-E. C'est ça le Kogi. On trouve beaucoup d'éléments du Kogi qui sont contenus dans le Shin, le Shin de Shin-Gi-Tai. Si on revient au contenu des Kogi, c'est tout azimut. On peut parler de philosophie, de société, d'attitude, mais aussi on peut parler d'éthique, d'éducation, de discours, on peut parler du code moral, de la bonne façon de se comporter dans la vie en tant que judoka ou en tant qu'être humain, simplement. Mais ça peut aussi être technique. Quel est le principe d'une technique? Quel est le sens d'un kator? Quel est le sens du randori? Comme le précise Yves Cadot dans sa thèse, Canot nous dit qu'il y a deux types de Kogi. Le premier est orienté vers les pratiquants, ceux qui connaissent déjà. Et puis ça, il faut leur proposer un approfondissement, en fait, de ce que je viens de vous parler. Et le second, c'est un cours magistral qui vise un public moins spécialiste qu'un public plus général. Et ça s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas le judo, mais qui, d'une façon ou d'une autre, s'intéressent à ça. Ça peut prendre la forme de conférences, un peu comme Benoît Séguin au Québec, qui donne ni plus ni moins que des Kogi sur l'apprentissage des chutes adaptait à des personnes âgées plus exposées aux chutes. Concernant le Kogi, le chercheur américain Don Drager, dans son livre Martin Bujutsu and Budo, en arrive à peu près à la même conclusion. Mais lui, il va insister sur le fait que le judo du professeur Cano a été conçu comme un système éducatif en trois parties interdépendants. On en a parlé un peu tout à l'heure, le Rentaï-ho pour le développement du corps par l'entraînement, le Shobu-ho pour le développement des compétences lors de tournois et le Shu-shin-ho pour le développement mental et moral. On trouve ça dans son livre en page 118. Et c'est la somme de ces trois éléments-là qui devient Kogi. Voilà, c'était ma réflexion et mes pensées sur le Kiyogi et le Kogi. En espérant que ça vous a plu, si ça vous a plu, donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on reçoive une vidéo. On en reçoive un par semaine. Partagez ces vidéos-là avec vos amis dans votre dojo. Abonnez-vous, évidemment, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. Ça va nous donner un bon coup de main. Mais plus important qu'aller voir des vidéos, c'est d'aller pratiquer. C'est d'aller pratiquer au dojo le plus souvent possible. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501